Bonjour Madame Sterz. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes romancière, dramaturge, scénariste et réalisatrice, notamment de Holy Land, sorti en 2019. Mais c'est pour un très beau livre que nous vous recevons cet après-midi, publié aux éditions Grasset, Le Café Suspendu, ou un roman qui nous fait voyager en Italie, précisément à Naples, à la découverte d'une tradition, le café Sospeso, j'espère que je le prononce bien. Un client peut, au moment de régler sa note, offrir un café à un autre client nécessiteux. Qui viendra en profiter un peu plus tard dans la journée. Amanda Sterz, comment avez-vous découvert cette coutume napolitaine ? J'étais en tournage d'un film qui est l'adaptation d'un précédent roman qui s'appelait Les Promesses. Et j'étais en repérage en Italie. Et en passant par Naples, je vois le producteur du film régler six cafés au lieu de trois. Et je lui demande pourquoi. Et il m'a expliqué cette tradition. Et ça a créé d'abord chez moi, humainement, une émotion très forte. Et ensuite, je me suis dit, mais quel sujet de livre merveilleux, en fait. De se demander ce que ce café suspendu, ce café qui attend l'autre pour exister, peut créer dans les vies de chacun. En fait, c'était pour moi l'évidence de parler de la générosité du don. Et du fait qu'il y a des liens invisibles qui se créent entre la personne qui offre et la personne qui reçoit. Je vous cisez justement, page 16, du côté de celui qui laisse comme de celui qui reçoit. La vie passe dans cette tasse qu'on tend dans son imaginaire ou qu'on accepte de main inconnue. Pourquoi, selon vous, cette habitude, ce rituel, j'allais dire, prend-t-il forme là, dans un café ? Qu'est-ce qui se joue de particulier dans ce lieu de sociabilité un peu particulier ? On essaye peut-être de retisser le lien social ? Exactement. Ce qui se passe dans un café, c'est de dire à l'autre, même si tu n'as pas d'argent, tu as le droit de faire partie de l'humanité. Tu as le droit de faire partie du monde. Tu as le droit de croiser des regards, de tomber amoureux, de te faire un ami, de donner ton avis politique. Puisque c'est un petit lieu de débat, c'est un petit théâtre. Et il y a ce symbole de la vie qui existe dans ce café le temps d'une demi-heure, mais qui fait que la personne qui n'a pas d'argent a quand même le droit d'exister. On va tous, je l'espère beaucoup plus nombreux, voter dimanche. Voter, c'est ça, c'est dire qu'on a tous le droit à ce qu'une voix compte de la même façon. Elle compte de la même façon que vous ayez les moyens de vous payer un palais ou juste un café. Et c'est ça ce que ça veut dire, le café suspendu. Ça veut dire qu'on a tous le droit de faire partie du monde. On a une place. Oui. J'ai découvert que Netflix avait consacré en 2017 un documentaire au sujet en allant à la rencontre à la fois des habitants de Naples, mais aussi de Buenos Aires ou de New York. Est-ce que vous avez vu ce film pendant la préparation ? Non, je l'ai vu très récemment parce que le producteur du documentaire a adoré le livre et voudrait en faire une série. Oui, d'accord. Vous nous comptez avant d'Asterz. Est-ce que vous aimez, vous aussi, imaginer vos prochains personnages dans ce formidable poste d'observation qu'est un café ? J'aime bien regarder les gens de toute façon un petit peu en retrait. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui observe plus que je ne suis dans la vie. Mais aussi parce que, comme le personnage principal, comme le narrateur, je pense qu'un romancier, c'est quelqu'un qui a de l'empathie. Et donc, pour comprendre les gens, il faut être capable de s'effacer. Il faut être capable d'essayer de voir le monde à travers leurs yeux. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il fait. Alors, je ne le fais pas physiquement dans un café, mais j'aime bien prendre des bus, me perdre dans la rue, regarder les gens, regarder juste un petit geste. Et c'est des points de départ forts pour mon imaginaire. Cette scénette dans ce livre, la première voit deux femmes, Fernanda et Sylvia, se battre pour le cœur et aussi peut-être surtout pour l'argent de Benedetto Livari, qui a cette phrase « Je suis napolitain, nous vivons à Naples. Dans ma langue, il y a 150 façons de dire idiot. » C'est la plus belle langue du monde, on le sait. Naples, Amanda Starrz, est l'une des villes les plus pauvres d'Europe, malgré des paysages absolument exceptionnels dans cette région de l'Italie. La fierté d'être napolitain, d'appartir à cette communauté, c'est quelque chose qui demeure malgré tout, malgré la pauvreté ? Oui, et d'ailleurs, il dit parler napolitain, pas parler italien. Donc, évidemment, même si tout le monde parle italien là-bas, c'est un dialecte qui est resté. C'est comme si tout le monde en Corse parlait Corse. Et il y a cette fierté. C'est quand même un endroit très spécial. C'est vraiment un théâtre. Et tout ce qu'on a vu dans les films, où tous ces Italiens du Sud qui parlent avec des grands gestes, avec des vrais gueules et tout ça, c'est réellement ça là-bas. Donc, je me suis régalée dans le livre à vraiment croquer des personnages très hauts en couleurs. On est parfois proche d'une caricature, même s'il y a beaucoup d'émotions. Mais en tout cas, je les croque comme le personnage principal qui est d'ailleurs caricaturiste. Alors, ce qui est fascinant, c'est que les Napolitains ont étendu ces dernières années le principe du café suspendu à d'autres domaines. Ainsi, des tests Covid pendant les premières vagues de coronavirus que l'on pouvait acheter, mais aussi offrir. C'est vraiment culturel là-bas, cette tradition ? Il y avait quelque chose de très beau à Naples pendant la période du Covid. Ils ont mis des paniers dans la ville et il y avait écrit en italien « Celui qui peut l'est, c'est celui qui ne peut pas prend ». Et c'est quelque chose qui fait partie de la culture. Et même avec ce qu'il y a de pire, par exemple, la mafia napolitaine, en fait, au départ, André Guetta a été créé pour redistribuer. Il y avait un côté un peu romain des bois et c'est comme toutes les belles idéologies, ça se transforme mal quand il y a des êtres humains dedans. Mais il y a aussi du beau et il y a aussi ce truc qui est resté du sens du partage aussi parce qu'il y a évidemment une vraie mixité sociale, beaucoup de pauvreté. Et donc, ça fait partie du décor. Alors dans cette galerie de portraits qui court sur 40 ans, j'avoue avoir une préférence pour le docteur Chen, arrivé de Chine à Naples un peu par hasard. Nous sommes au début des années 80 et ce spécialiste d'acupuncture a le mal du pays assez vite. Il explique au narrateur avoir perdu l'harmonie. Mais Jacques, ce narrateur, finira par initier progressivement à la culture napolitaine, tandis que les patients le paieront pour rester en bonne santé jusqu'au jour où le docteur Chen découvre le café suspendu. Cette tradition, c'est une manière aussi de rétablir l'harmonie dans la société, pour reprendre le terme du docteur Chen. C'est drôle, chacun a son histoire préférée et ça me dit beaucoup de choses sur les gens qui choisissent. J'aime beaucoup le docteur Chen aussi, j'y suis très attachée. En fait, c'était dire que trouver sa place dans la société, c'est difficile, c'est pas forcément une question de moyens. Il y avait aussi cette idée de l'étranger. Comment est-ce qu'on devient napolitain ? Comment est-ce qu'on comprend ce que c'est que l'essence de Naples ? Ça semble impossible au début pour le docteur Chen. Pour un Chinois qui arrive dans les années 80, qui connaît personne, qui pratique la médecine de façon complètement différente, puisqu'en effet, en Chine, on garde les gens en bonne santé et quand ils viennent parce qu'ils sont malades, ils payent pas le médecin, c'est que le médecin a échoué. Donc il y a beaucoup de choses qui sont très différentes et en fait, c'est cette démarche du pont, du temps qu'il faut pour trouver une chose qui va faire écho dans sa vie et faire en sorte qu'il soit chez lui à un moment lui aussi. Alors Naples, c'est aussi un homme, une idole même, encore aujourd'hui, Diego Armando Maradona, le génial meneur de jeu argentin, est à l'arrière-plan de l'une des histoires du livre en 1984, très précisément. L'histoire d'amour entre la ville et le milieu offensif dure à 7 ans. Maradona a offert le championnat à Naples, donc en 87. Il y a aussi rencontré la pègre. Naples, c'est Maradona ? Maradona, c'est Naples ? C'est très dur de parler de Naples sans parler de Maradona, c'est comme la religion bis là-bas. Et il est partout, on le voit partout quand on se déplace à Naples. Je vous conseille le très beau documentaire qui a été fait sur Maradona, je pense qu'il est aussi maintenant disponible sur Netflix ou sur Canal, mais qui est extrêmement touchant parce qu'au-delà de la beauté de ce qu'il y a en football, il y a l'explication de cet endroit qui était à cette époque vraiment dans un marasme total, une très grande pauvreté, qui d'un coup a la plus grande promesse du monde, qui accepte de venir dans ce club, et qui, alors qu'ils étaient regardés avec mépris par les clubs de Rome et de Milan, d'un coup... Il faut rappeler qu'ils venaient de Barcelone, un grand club. Et les venge, et c'est ce petit type qui va leur redonner leur fierté, c'était aussi quelque chose qui était proche de ce café suspendu. Voilà comment, en fait, on laisse à des gens qui n'ont pas les moyens le droit de rêver aussi, le droit de rêver, le droit de faire partie du monde. Et cette histoire commence, dont vous parlez, elle commence le jour de l'arrivée de Maradona, où toute la ville était en transe. C'est un truc énorme. Une dernière question, à mon asters, quelle saveur a le café napolitain ? Moi, je bois de café nulle part, sauf en Italie. Et alors, pour les puristes, ils vous diront qu'il y a une petite amertume, que c'est pas le café le plus... Enfin, le meilleur, à mon sens, c'est le meilleur. Je partage votre avis. Il paraît qu'ils viennent de le classer au patrimoine de l'UNESCO. Voilà, donc c'est un... Inimitable. Oui, c'est inimitable. Et puis, ça fait partie des habitudes, rentrer dans un café, on est debout, on le prend vite fait au comptoir. Il y a quelque chose qui fait partie de la vie, comme on va acheter ici une baguette de pain. Et on pense aussi à celui qui voudrait rembord, mais qui n'en a pas les moyens. C'est au cœur, donc, de ce très beau livre, ce très beau roman publié aux éditions, grâce à Le Café Suspensy. Merci beaucoup, Amanda Sers, de l'avoir présenté à notre micro cet après-midi. On peut réécouter cet entretien en podcast sur RadioJ.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bel après-midi à vous et à bientôt sur RadioJ. À suivre, Israël Startup Nation.